Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor, au retrait PA, et qu'à flip feu, ça crieur R, contre Yop, Steamer, KRA, avec des codes de 4644, 3994 et 3994. Bon le KRA évidemment qu'a ligné sur mon Xel, sinon c'est pas drôle, on connaît, donc je vais me prendre pesanteur T2. Qu'est-ce qu'on a en face ? Pritek sur le Yop, pas grand chose de plus a priori. KRA qui a beaucoup de tacles, c'est peut-être du KRA R, percutante à mon avis pour prendre son ébène, ok ça va jouer harcelante. Celle-là d'être du KRA full R harcelante, c'est un peu bizarre. Le Steam, rien à signaler, le Yop de Pou, ou Terre j'imagine, Yop de Pou à mon avis, ok. Ça joue dévorante et compagnie, bon ça a le méridateur original, on va y aller comme ça tranquillement. Je vais venir flou. Ça serait bien que je puisse lâcher un petit contre. J'aimerais beaucoup mettre une Prémo, mais bon je me fais pas trop d'illusion sur le fait que je pourrais jamais la placer, évidemment. Je vais même pas partir du principe que je vais pouvoir, j'ai envie d'avancer à fond mais... En vrai go, hein. De toute façon je vais me prendre Pesanteur, c'est impossible d'esquiver tour 2, donc autant rush. Je pense vraiment que c'est le meilleur call, là je vais juste full Odora. Et on va aller les chercher, sinon je vais me faire détruire à distance. Yop de Pou, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Souffle. Vertu, ok. On va aller chercher un peu d'érosion si on peut, je regarde un petit peu les Rays. Le focus Kra paraît être le plus pertinent. Ok, j'ai une sentence sur le Xel, il faudra pas que j'oublie. On va venir maîtrise d'invoque, Odora. J'ai presque envie d'aller rush le Yop en vrai, mais... On n'a pas besoin de forcer. On va y aller comme ça. Faut que je fasse gaffe aux zones, des fois que le Kra est un peu de retrait. Je vais mettre un chaton ici. Et je vais venir là avec l'Ekaflip. Faut que je me disperse un peu pour pas donner trop d'effets gratuits sur tout le monde. Le chaton par là, ce sera bien. Le Steam Batiscaf, logiquement, bon, ça va jouer vraiment à distance. Je pense que je vais au-line le Kra, c'est peut-être le meilleur call. Ça va être compliqué là de venir les chercher. Une Harpo, ok. Pourquoi pas, bon, ça full protège le Kra, mais il va prendre l'érosion, vous inquiétez pas. J'ai presque envie d'aller chercher le Yop. De l'attirer, mais bon. Faut surtout pas que je part en Focus Yop, il est trop tanky et je lui ferai jamais rien. On va venir Muti. Est-ce que je me pacte ? Je vais venir comme ça. Épée ici. Perfusion. On va y aller comme ça. Allez, le Kra. Je pense pas qu'il y a du recrépé, c'est un peu la question. On va voir, on va être vite fixé. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt, bon, écrasante évidemment. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt du full agi, tyrannique. Ah oui, d'accord, c'est du tyrannique comme ça. Ok, ok. Je pourrais jamais le ramener par contre. J'ai aucune chance de le ramener. J'ai envie de dire on va y aller sur le Yop, mais genre je vais juste me faire détruire. Je pourrais jamais ramener qui que ce soit. On va y aller comme ça. Je vais lâcher un cadran ici. Je pourrais jamais ramener qui que ce soit. C'est assez sad. On va y aller comme ça sur le Yop. Je vais juste... On va voir ce qu'on peut faire comme ça. Mettre un peu de retrait. Mais je tombe compte ça sur cette map forcément. Bon, ok, le Yop vient me chercher. C'est pas plus mal. Je vais me prendre un peu de dopou. Je pense pas qu'il kill le cadran à 4 PA. Il peut pas me... Il peut pas me mentir. Il manque un PM. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Je vais devoir y aller sur le Yop, mais c'est le plus tanky. Et c'est celui qui peut me faire le plus de dégâts avec peu de PA. Donc, bon, c'est un peu le pire call. Précis. Alors ça, c'est original. Ah oui, d'accord, on est là-dessus. Écoutez, parfait. Bon, bah super. On va essayer de s'approcher au max. On va placer l'érosion. Allez, de toute façon, on est en full héros là. Ah, j'ai zéro crit. Toujours bugger le coussinet, tout va bien. Vas-y, on va venir mettre un peu de soin au Sakri. Le chaton, je pense qu'il va rester là, en vrai. Sakri pourra jamais toucher personne du combat, c'est terrible. Je suis en pesanteur. Du coup, je peux même pas fulgu. C'est pas comme quand je suis en mode terre et que j'ai le ravage qui me permet quand même de rush en étant en pesanteur. On va être vite embêté sur ce qu'on peut faire, hein, malheureusement. Je peux limite aller rush la harpo, c'est presque le meilleur truc que j'ai à faire, c'est une tristesse. Je vais me pacte. Je pense que je vais me pilori, en vrai. C'est bien, j'ai 17 PA, je peux pas jouer. J'aurais peut-être pas dû donner la pesanteur sur les deux. Je vais condensation. Encore. On va venir chercher un peu de régen. Vas-y, on va la péter, en vrai. Pilori m'apporterait pas grand-chose. On va essayer d'avancer au max avec les invoques. Mais c'est terrible, hein, les mecs sont en reine des voleurs, quoi. Là, si je me fais farmer, c'est honteux, quoi. J'aurais pas dû donner la zone pesanteur sur le gzell et sa cri, en vrai, avec la fulgurance, j'aurais pu gagner quelques PO. Bon, le yop, il a pris quelques dégâts, mais là, bon, bah, concentration, il a encore 6 PA. Il fait vraiment ce qu'il veut, c'est dramatique. Balis tactique, le gzell est encerclé, percutant, mais il n'y a quand même pas du retrait PA. En plus, sur son mode, rassurez-moi. Non, je pense pas, ça sera abusé. Très bizarre, hein. On va y aller comme ça. Je prends un ébain de mêlée, ça pourrait me servir. Je vais libé pour essayer de gagner un peu d'espace. Alors, évidemment, je proc, du coup, tous les sorts, mais bon, on fait ce qu'on peut. J'ai presque envie de 25 yameur et d'y aller à la pétriff. Ça me fait moins 2, moins 4, il me restera 5 pour une pétriff. Je peux même pas, en vrai. Je vais y aller quand même pour pouvoir rush. Je me suis placé comme une merde. J'aurais pas dû me mettre là. Bon, après, je pouvais pas vraiment me mettre ailleurs. Si j'aurais dû me mettre là, en vrai, ça aurait été mieux tant qu'à faire. Parce que là, le yop va juste me fracasser. Bon, il est en retour de précis. Les dégâts sont un petit peu dispersés sur mes différents persos. C'est le cra que je voudrais taper idéalement, mais... Ah, il va vraiment m'en prise, là. Ah non, ok. C'est un peu étonnant comme call. Voilà, voilà. Bon. Évidemment, chaff crit, hein. Moins 200, sinon c'est pas marrant. Ok, les potes. Bah, parfait. Bon, c'est le steam après. En vrai, je vais me contre-coup, je pense. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me contre-coup ? Non, même pas. On va y aller full dégâts, je pense. Parce que là... Là, ça ne va pas, là. Ça ne va pas, les amis. Rien ne va plus. Vas-y, on va te remplir. Petit coup de cake. Ok, le crit te met bien. Je veux avancer, je n'en ai rien à faire. On va y aller comme ça. On soigne le sacri. Super. Je pense pas que le steam me tombe les K-flips. Le steam est plutôt en mode soutien. Bon, il peut me mettre des dégâts, mais je devrais tanker. Là, le sacri va pouvoir sacrifice perfusion. On va voir si on a une chance, mais... Allez, vas-y, ça va, brise l'âme. Bon, ça, c'est un peu relou. Du coup, je ne peux pas mettre de dégâts pendant deux tours, à moins que je l'y aille en mode, vas-y, je kill la gardienne, tant pis. Ça aussi, je perds beaucoup de PA. Peut-être un petit batiscaf, une décompression, un truc comme ça, sur le crash, j'imagine. Revêtement. Ok. Pour pas que mon éca prenne le soin. C'est bien vu. Alors, je vais venir... Bon, je vais aller comme ça. Je vais perfusion. Je vais sacrifice l'éca. Transfer de vie. Fulgu. On va venir chercher un peu de vol de vie. Je vais aller taper sa batiscaf, en vrai. Son batiscaf, pardon. Bon, après, il faut que je fasse gaffe, parce qu'avec Tira et Dopou, ils me détruisent malgré le sacrifice. Là-dessus, ce n'est pas un souci. Je me prends des dévorantes. Il faut vraiment que je kill la gardienne. Bon, la zone n'est pas trop mal. Avec plus de PA, j'aurais bien aimé prendre les trois, mais bon. Je ne pouvais pas tout faire. Je vais me prendre de l'ébène. Entre les ébènes et compagnie. La reprise aille. Allez, c'est parti. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vais quand même pouvoir jouer un peu, normalement. Yes. On peut venir comme ça. Ben voilà. Tout calculé. Je vais péter la gardienne, en vrai, je pense. Ma pétrif est à 5 PA. Il faut absolument que je les monte, mes pétrifs. Même si ça me coûte cher. J'aurais bien aimé pouvoir ramener le cadran, mais bon. Ouais, j'avais plus la 25ème heure, là. Je ne pourrais jamais jouer, je suis pas en aposanteur. C'est un peu unlucky, que le Kras et deux sorts qui mettent en aposanteur à distance. C'est un peu sad. Est-ce que le Xel se fait all-in ? Non. Bon sur les cas. Ok. Le bon est un peu discutable, parce que ça n'augmente pas les dégâts que je me prends. avec le sacrifice. Enfin si, ça augmente ceux qui passent sur le Sacri. Ouais, vu comme ça, ok. Allez, j'ai encore 0. Tous mes persos sont à 0 PM. C'est un régal. Alors, il pète. Il pète la gardienne. Ça, c'est intéressant. Malheureusement, là, je suis trop loin pour pouvoir soigner mon Sacri. C'est un peu sad. J'ai presque envie de péter le Batiscaf. Qui est niveau 3. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur call et après, je force le kill sur le Kras, en vrai. Je vais péter Batiscaf. Ah, puis je crit pas, évidemment. J'aurais bien aimé un petit Odora, là. Je suis obligé d'y aller comme ça. Je n'ai pas le choix. Je prends des boubous avec le Dorigami. Ça, c'est stylé. On a rarement l'occasion de le proc, en vrai. Le chaton qui vient soigner un peu le Xel. On va essayer de rester assez loin, de la mêler autant que possible. Sacri de 1500 PV. Bon, du coup, il n'y a plus de... Il n'y a plus de brise-lame sur le Kras. J'ai mon pacte encore pendant 3 tours. Vas-y, ça joue à repos. Bon, c'est compliqué, hein. Le contexte n'aide pas, là. Après, ça, c'est un peu des colis que je prends un peu en mode ça compte pour du beurre, puisque la tyrannique, elle est annoncée le prochain nerf, hein. Donc, bon, quand on tombe de la tyrannie, qu'on fait de son mieux, mais il n'y a pas vraiment à être traumatisé si on se fait détruire. C'est un peu normal. Là, avec la map, ça n'aidait vraiment pas. On va voir. J'ai peut-être une chance, quand même, de faire un truc. Je vais pouvoir jouer, là, normalement. C'est incroyable, ça. Je vais pouvoir jouer, les amis. C'est véridique. Ok, je peux venir ici. Ici, je peux venir projection, comme ça. Pardon, condensation. Et là, je peux venir... Double désolation. C'est un peu le mieux que j'ai à faire. Ou plutôt, comme ça. Ouais, c'était le meilleur call. On va venir chercher dégâts Batiscaf. Sur le Kras également. Bon, le Kras a pris un peu d'héros. Là, il est à clé, en vrai. Il devrait avoir du mal à se mettre dans un placement où aucun de mes persos ne pourra le taper. Ni le Gzell, ni le Sacri. Bon, le Sacri, il faudrait qu'il reste en vie. Ce serait cool, mais... On verra où est-ce qu'on peut aller. Il a 6 PA. Il est un petit peu encerclé, là. Vraiment, c'est un all-in sur le Kras. Aïe, aïe, aïe. Ces dévorantes me font assez mal. Heureusement, j'ai la perfusion sur tout le monde qui fait que quand il tape un de mes persos, il soigne les autres. Et ça fait qu'il n'y a que le Sacri qui est en difficulté. Les autres sont full vita. Si le Sacri peut tanker, en vrai, il pourra se passer peut-être un truc. Le Sacri, où est-ce qu'il va ? Ok, je vais venir comme ça. Je vais mettre un cadran. Là. Oh, je suis un énorme chien. J'ai oublié de frapper avant. Je voulais frapper le Steam. Ah, bah, je suis dans une merde, là. Je suis dans une merde, les amis. Je voulais frapper le Steam qui prennent les frags sur tout le monde, que ça ramène le Kras en portée de l'Ekaflip. Oh, c'est terrible. Pourquoi il n'y a plus de bébé sur le Kras ? Ah, je ne sais pas. Il a pris tarif au pétrif. Oh, c'est terrible. Il devait être ramené à la place du Steamur, le Kras. J'ai mis le cadran avant de frapper. Il fallait que je fasse l'inverse. Bon. Je ne peux pas dire que je suis un énorme chien parce que là, je ne suis pas en Oji-Nac. Ça, c'est un truc que je dois dire quand je suis en Oji. Puis là, évidemment, du coup, je suis placé parfaitement pour les deux poux. Ce n'est absolument pas le tour que je voulais faire. Oh, c'est dramatique. Bon, normalement, il n'y a plus de Kras. Il faudrait que je puisse sauver le Sacri. Je dois nécessairement tuer le Kras, là. Après, c'est le Steam. En vrai, il n'a pas beaucoup de capacités offensives. En principe, là, je peux y aller comme ça. Est-ce que ça vaut la peine ? Non, je vais y aller. Il faudrait que je passe le kill, là. Ok, je vais tout ou rien. Non, je ne le tue pas. Mauvaise idée. On va y aller comme ça. Je pourrais soit mettre un chaton, soit peut-être le Perception. Est-ce que ça suffit une perte ? Oh, oui. Avec le nombre d'entités, là. Petite Perception à 1140. Let's go. Ça, c'est l'avantage d'être empaqué comme des... Hein, voilà. Eh bien, je ne pensais vraiment pas réussir à passer un kill en ayant encore mes trois persos en vie. Je vous avouerais que c'était un peu mission impossible. Bon, la torpille, mais du coup, ça ne me prend plus de tyrannique. Je vous avouerais que ça fait plaisir qu'elle ne soit plus là. Sabordage. Ok, ça m'a attiré, ça m'a poussé, j'ai l'impression. C'était un peu bizarre. Il faut que je fasse très attention à mes pactes. Ok, donc là, il faut que... En vrai, je vais me relancer ma mutilation, je pense. Je peux venir comme ça. Bon, j'avais le pilori que je gardais depuis le début, si des fois j'avais besoin pour me sécuriser. Comme ça. Plutôt le steam ou le up en termes de dégâts. En vrai, je vais plutôt reperfusion ici et refaire mon pacte. Et là, je prends double émeraude. Alors, je me suis mal placé avec l'écaflip. J'aurais bien aimé... J'aurais dû me mettre... Ah non, je ne pouvais pas, en fait. Dans tous les cas, je bloquais l'épée. Bon. On va venir taper le chef comme ça. C'est bien, ce placement-là. C'est un régal, ça. On va venir là. On va venir chercher du sablier comme ça. On va y aller full pétrif. 3 PA, c'est pas mal. Comme ça. Petite TP pour faire du téléfrag sur le Xel boost cadran. Et on n'est pas trop mal. Ouais, c'est pas dégueu. Le up en 8 PA. Pas beaucoup de dépouilles à me placer là, pour le coup. Bon, je lui ai donné des placements gratuits sur les tours précédents, mais là, on n'est pas trop mal. Oh, c'est un sacré bordel, sous-coli, hein. Oh, bon, ça fait du bien qu'il n'y ait plus le cra qui me tabasse à distance, quand même, je vous avouerai. C'était assez oppressant. Là, je ne vois pas comment il me passe un qui l'a remet 3 persos sur son full PV. Non, il y a le sacré qui est un peu low, mais il va commencer à avoir un gros scaling. Il n'a pas été érodé, en vrai. Ils auraient pu me mettre plus d'héros, mais... Parce que le cra tira avec les flèches cinglantes, ça va bien. D'accord, donc on est contre ce genre de compo et quand c'est terminé, ça ne passe pas les tours. dans le PVP, il y en a toujours. C'est normal. En vrai, je vais me coussiner, je pense. Non, je vais m'entraîcher, ça sera plus simple. Il faudrait que je me cale de la zone sur les deux, là, mais... Bon, on va juste full taper, on va se full boost. Bon, 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 que dire. C'est juste parti. Bon, j'aurais pu soigner le sacri, mais là, je suis parti du principe, du coup, que moi, je ne voulais plus. C'est terrible, quand même. Il y en a, ils ne peuvent pas s'empêcher. Bon. Autant, toutes les compos, bon, c'est des compos, t'es un PVP, t'as le droit de jouer un truc que tu trouves fort et broken, ça peut faire rager un peu, mais c'est tout à fait normal de vouloir jouer des trucs forts. Tryhard jusqu'au bout, même quand le colis est fini, tu te dis, bon, c'est un peu chiant, mais techniquement, tout le monde a le droit de vouloir tryhard à fond et d'espérer que sur un malentendu, il puisse gratter de temps en temps une petite huine qu'il pensait pas possible. En revanche, faire ça, c'est même pas déconnecté, c'est juste, il laisse tourner le combat pour ralentir au max, c'est vraiment le pire truc. Ça, c'est, on va dire, le seul comportement qui est vraiment... Il n'y a pas d'excuses, franchement. mais bon, soit, en vrai, je vais me berserk, on va y aller comme un sagouin. Je n'ai pas envie de kill le... Vas-y, on va assaut le cadran. On va carnage. Je vais re-assaut. Isolation. C'est pas mal, en vrai, les assauts, parce qu'il y a un bon scaling, je trouve, entre les assauts du sacri et le xel, parce que du coup, ça te fait du free téléfrag à la gélure, en fait, systématiquement, et ça, c'est quand même assez stylé. On va y aller comme ça. Bon, je dirais bien GG, mais je crois qu'il n'y a plus personne en phase, donc on va juste terminer. Oh ! Incroyable. Bon, ben GG, bon jeu. On a quelqu'un au bout du fil, c'est magnifique. Bon. Vivement qu'il y a le nerf tyrannique, quand même, parce que c'est souvent des compos à base de tyrannique, plus d'opou, plus soutien. Voilà. On s'en sort, on passe à 4666 de cote, 4027, 4027. Bon, c'était sans prétention, petit colis comme ça. J'étais vraiment pas serein quand j'ai vu les dégâts que je prenais et la taille de la map, en fait. A la fois, le match-up plus la map était vraiment très compliqué, mais ça passe, donc tant mieux. Écoutez, les amis, c'est la fin de ce colis, de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de les trouver aux commentaires et j'y réponds souvent. N'hésitez pas à me dire comment vous auriez géré, vous, le match-up sur cette grande map, comment gérer le placement, le rush, les sorts, etc. Voilà, je suis intéressé aussi de savoir un petit peu comment vous voyez les choses en PVP. Sachez que si vous voulez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501